76 ans et toujours une patate de dingue sur scène. Iggy Pop et notamment avec la sortie de son dernier album l'année dernière en 2023, Every Loser, nous prouve encore une fois que son histoire avec la musique et la scène n'est pas terminée. Et à l'image de Mick Jagger dont on a parlé un petit peu dans une vidéo précédente, le cas Iggy Pop me fait halluciner au vu de sa longévité, d'autant plus quand on connaît son passif en termes de drogue et d'abus en tout genre, mais aussi quand on connaît ses capacités scéniques et cette énergie incroyable qu'il dégage concert après concert, même à cet âge canonique. Il faut dire que le sexe, drogue et rock'n'roll, Iggy Pop y a un peu renoncé il y a quelques années déjà et que certaines petites routines qu'il a mises en place semblent porter leurs fruits. Jusqu'à quelle hauteur ces routines sont responsables de sa longévité et de sa résistance ? Ça, personne ne le saura jamais. Mais je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une petite vidéo pour vous présenter ses petites habitudes qui sont si importantes aujourd'hui dans sa vie et qui peut-être font aussi partie de la légende. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rockin'Care. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de l'Iguane, Iggy Pop et de ses capacités physiques et sa résistance incroyables qui font de ce chanteur si particulier une légende vivante. Iggy Pop, enfin James, Newell, Osterberg, Junior, et rien que ça, est né en 1947 dans le Michigan. 1947. 76 ans, début 2024. On le connaît bien sûr au travers de son groupe les Stooges, avec lequel il a été précurseur du mouvement punk et plus globalement qui est devenu une référence, une légende du rock, notamment pour ses prestations scéniques complètement folles. Hors des Stooges, ses collaborations avec David Bowie notamment restent dans l'histoire et son retour en solo après la mort de ce cher David Bowie détonne, d'autant plus à l'âge très avancé de l'artiste qui visiblement ne le freine absolument pas dans la volonté de tout exploser en termes de spectacle scénique, concert après concert. A l'image de Mick Jagger, Iggy Pop aura aussi eu, lui, une vie extrêmement mouvementée et c'est d'autant plus hallucinant de se dire qu'aujourd'hui à 76 ans, il tient encore une forme aussi importante et surtout par quel moyen il y parvient ? Est-ce que c'est juste la chance ? Est-ce que c'est juste la grande loterie de la vie ? Ou est-ce qu'il a mis en place certaines petites choses qui probablement peuvent l'aider à tenir la cadence ? Bien sûr, petit disclaimer, ici je vous relate certaines explications, certains témoignages sur les routines d'Iggy Pop, mais en rien elles ne peuvent constituer des garanties que Iggy Pop est encore là dans cet état si positif grâce à celle-ci. Mais elles valent la peine d'être citées et ça vaut le coup d'y réfléchir tant l'hygiène de vie, la santé du musicien me semble au centre de la capacité de chacun d'entre nous à donner le meilleur sur scène. La prise de conscience de la nécessité de faire attention à soi, de s'occuper de soi et de modérer les excès, elle lui vient notamment à la fin du XXe siècle, en 1995, lorsqu'il s'installe à Miami. Ça fait 20 ans qu'il tourne comme un fou, 20 ans qu'il est dans une débauche constante, et quelque part en s'installant à Miami, loin de son réseau habituel et loin des tentations, il prend conscience de tout l'intérêt et de tout le confort qu'on peut trouver dans une vie simplement, loin des excès qu'il a pu connaître depuis le début de sa carrière. Cet endroit lui donne très vite l'envie d'arrêter de fumer, de se droguer et d'aller nager tous les matins pour commencer à reprendre la main sur sa santé, notamment physique. Il a depuis d'ailleurs gardé un ancrage assez fort à Miami avec un bungalow où il aime se retrouver pour méditer, prendre le temps et quelque part s'enfermer dans un cocon protecteur dès lors qu'il a besoin de se régénérer entre deux tournées. Ce petit bungalow, il l'appelle simplement sa propre maison de l'esprit. Aujourd'hui, mais souvent assez indirectement, il transmet quelques bribes de ses habitudes, ses routines, notamment des jours juste avant chaque concert, avec des réveils hyper matinaux, des exercices de respi et des exercices gymniques de type yoga, pilates, pour garder la forme et autant que possible la disponibilité physique pour ses prestations. Et puis surtout, il aurait a priori mis en place des périodes de jeûne de 24 heures avant chaque concert. J'ai personnellement du mal à imaginer qu'un homme âgé de 67 piges monte sur scène pour des concerts d'une heure et demie, deux heures, le ventre vide, sans aucune autre énergie que ses propres réserves, qui, au vu du physique du bonhomme, doivent pas être mirobolantes. Il expliquerait que ce jeûne au préalable de chaque concert lui permet justement d'être en pleine forme et quelque part d'entrer dans une espèce de transe dès lors qu'il faut envoyer et interagir au plus possible avec son public. La petite récompense post-concert, c'est visiblement un verre de rouge et un plateau de fromage. Si vous ajoutez à cela le café matinal qui lui fait bien plaisir, mais qui est aussi d'un point de vue diurétique, d'un point de vue hydratation, est pas extraordinaire. Toutes ces routines détiennent des qualités indéniables, mais aussi des petites habitudes un petit peu en dehors de ce qu'il faudrait envisager, ou tout du moins des habitudes que tout sportif éviterait. Le rouge, le café, le fromage, c'est pas vraiment ce qui est conseillé pour donner le meilleur de soi. D'année en année, on le voit évoluer, on le voit vieillir, et pour autant, il est toujours là, il est solide, et malgré sa jambe plus courte que l'autre qui crée cette petite boiterie, cette scoliose évidemment hyper visible du fait de chanter systématiquement torse nu, il y a quelque chose d'assez antinomique qui se dégage de cet artiste incroyable, à la fois de résistance, de force monumentale, mais aussi de fragilité physique liée à l'âge et ses problématiques orthopédiques. Tout ceci, en plus de l'immense artiste qu'il incarne, fera de toute façon d'Higgy Pop une personnalité qui restera légende dans le monde du rock. Bon et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? À quels éléments tu penses qu'Higgy Pop doit son salut et cette énergie incroyable qu'il dégage encore ? Est-ce que tu connais certaines légendes urbaines sur ses petits secrets pour tenir aussi bien ? J'avoue que je suis toujours impressionné, live après live, de voir ce qu'il est capable de fournir à cet âge-là. Tachons de profiter de ces légendes-là le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras appris 2-3 petites choses. Encore une fois, si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Tu peux aussi aller regarder un peu ce qui se passe sur mon Tipeee et sur l'espace réservé aux membres sur ma chaîne YouTube. Tu y retrouveras plein de petites choses, plein de petits avantages, plein de petites vidéos non publiques qui peuvent être très intéressantes pour ta propre pratique instrumentale. Fais-toi plaisir, joue de la musique, porte-toi bien. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501